Pour la réalisation des cannelloni on va prendre quelques oignons donc là j'en ai 7 mais bon il y en a un qui est tout petit et un qui commence à germer donc il est temps de le faire, 4 boîtes de sauce tomate italiens à la viande rôtie donc je ne citerai pas de marque, peut-être qu'il m'en faudra que trois, de l'emmental râpé, des cannelloni en tout simple et là j'ai pris 500 g de viande hachée, je vais commencer par éplucher les oignons, dans une pointe je fais revenir l'oignon avec du poivre et du sel alors dans un saladier je vais mettre la viande hachée, la viande hachée ainsi que la sauce tomate donc là je vais mettre deux boîtes et là je vais mettre le petit peu je vais mettre la viande hachée, je vais mettre le committee je vais manger Je vais venir ajouter environ 100 g, 150 g de gruyère râpée. J'ai ajouté la poche de la poche de la poche de la poche de la poche. Sous-titrage ST' 501 Je viens poivrer Et saler Alors dès que mes oignons sont bien bruns, je vais couper le feu. Je vais attendre qu'il refroidisse un petit peu, sinon ça risquerait de cuire la viande. Je vais rajouter la moitié d'une boîte de sauce tomate parce que là je m'aperçois que la texture n'est pas... C'est comment dire, comment expliquer... C'est pas qu'il faut que ce soit liquide, mais je sens bien la texture qu'il faut en rajouter. Donc là j'ai deux boîtes et demie dans la préparation. J'ai attendu que mes oignons refroidissent, donc là je vais pouvoir venir les ajouter à la préparation. Désolé pour les mouettes, on est en bord de mer. Et je mélange. Et c'est la phase finale de la farce. Donc il me reste une boîte et la moitié d'une boîte pour la sauce, la confection de la sauce des cadenets munis. Alors surtout, bien se laver les mains. Et c'est parti ! Donc on prend de la farce. Et avec de la patience et de la bonne humeur. Et avec de la bonne humeur. Sous-titrage ST' 501 Alors ça prend du temps, c'est pas très agréable Et c'est très beau Donc voilà, j'ai parsemé du bruyère râpé et des cannellonis Et il n'y a plus qu'à enfourner Et le fource, ça tombe bien Après une demi-heure de cuisson, voilà, les cannellonis sont prêts Et il n'y a plus qu'à déguster Bon appétit à vous aussi Merci d'avoir regardé cette vidéo !